Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui votre quotidienne préférée qui répond à toutes vos questions et aujourd'hui un thème qui va plaire à tout le monde, oui le sommeil. Avez-vous des difficultés à vous endormir la nuit ? Si oui, je reçois un spécialiste, il est juste à côté de moi, il va vous donner quelques conseils, quelques astuces. Le docteur Socrate Firail, bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va, bonjour. Bien installé ? Chers téléspectateurs, oui ça va, on est bien calé quand même, ça va. Bien dormi ? Bien dormi. Alors quelle est votre spécialité exacte ? Bien alors, je m'occupe de tout ce qui est maladie du sommeil. Ok. Ça va de la plus connue, le ronflement à l'apnée du sommeil, aux troubles du sommeil plus complexes, des difficultés des gens à dormir ou bien encore des sujets qui dorment trop. Ok. Des gens qui sont atteints de maladies chroniques du sommeil et qui ont tenu sa somnolée avec des retentissements dans la vie de tous les jours, y compris scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'appareil ? Donc on va voir d'ailleurs les photos juste en second écran, justement où les gens sont habillés tels des momies. À quoi ça sert exactement ? Et quel est le nom de cet appareil ? Ce sont des examens de polysomnographie qu'on réalise chez des patients qui présentent des troubles du sommeil, en fait. Donc on enregistre avec des capteurs l'activité directe du sommeil sur le niveau du cerveau par un électro-encéphalogramme qui dure minimum 8 à 8 heures. Ça peut être jusqu'à 12 heures d'enregistrement, parfois jusqu'à 24 heures. On enregistre l'activité respiratoire, le ronflement. On enregistre l'activité motrice, si le sujet bouge la nuit, si le sujet parle, si le sujet se bat. OK ! Et encore, si le sujet se lève, marche dans la chambre ou fait ce qu'on appelle du somnolisme. Alors justement, parce que je pense que c'est ce que les téléspectateurs attendent, on se rend compte que les gens ont de plus en plus de mal à trouver un bon sommeil, un bon repos. Ils se lèvent totalement fatigué. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde moderne, où nous avons malheureusement beaucoup de contraintes professionnelles, sociales, familiales, mais aussi des progrès technologiques qui ont des faces cachées, néfastes. OK ! Tels que la pollution sonore, la pollution limineuse, l'utilisation notamment de smartphones le soir, au lit, voilà. Alors en quoi le smartphone ? Parce que bon, voilà, c'est tout petit, c'est une toute petite lumière. Bon voilà, pour moi, c'est pas trop dérangeant, mais en quoi justement ça pose problème ? Mais par rapport à un écran de télévision, le smartphone en fait est à peu près une vétaine de centimètres, 32 mètres de vos yeux. OK ! Et ces smartphones émettent de la lumière bleue. Or la lumière bleue, c'est une lumière qui empêche le sommeil, qui retarde l'endormissement. Et à la longue, ils peuvent même entraîner des problèmes d'éveil nocturne. Donc lorsqu'on dit... On a un problème de médecine du sommeil. OK ! Donc lorsqu'on dit pas d'écran dans la chambre, c'est véridique. Il ne faut pas de télé, il ne faut pas de portable, il ne faut pas de tablette, rien du tout. Mais la chambre a une fonction, comme la cuisine a une fonction, comme une salle de bain a une fonction. D'accord ! La chambre, c'est fait pour dormir. OK ! Bon, à partir de là, bon, il faut entrer dans son lit pour dormir. C'est pas un endroit où... C'est pas une salle de cinéma ! C'est pas un espace de loisirs, c'est pas un cinéma, c'est pas... On va se consulter pour un message. Non, on va se consulter pour tout faire. Tout faire. Puis, on va se coucher, on est à la lumière et on dorme. Et donc, en fait, la lumière bleue, la fameuse lumière bleue, en gros, elle fait croire à notre cerveau que c'est l'eau du réveil. Parce que le cerveau croit que c'est... en fait, c'est le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à dormir. D'accord ! La lumière bleue agit sur le sommeil, le récepteur, le sommeil au récepteur. Et les grises et les poivres, on est toujours à la nuit, à la nuit, à la nuit, à la nuit, à l'activité de jour. D'accord ! Et donc, ça va retarder l'endormissement, alors que l'eau du sommeil est arrivée. D'accord ! Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ? Mais, mis à part, justement, les écrans, si on enlève tout ça, mais qu'on a toujours du mal à dormir, ça peut être dû à quoi ? Là, c'est une vaste question. Eh oui ! Alors ? Eh oui ! Je sais pas ce que vous avez plein de bonnes réponses, on a vu ça en haut en tête. Je vais pas vous mentir, il n'a pas plein de réponses. Ouais, c'est assez intéressant. Voilà, donc, déjà, il faudrait que la vie soit meilleure, qu'on ait moins de contraintes, qu'on soit moins stressé, qu'on soit moins obligé de se réveiller tout pour aller travailler à cause d'un bout d'âge. Que le trajet soit moins long, qu'on arrive le soir tranquille dans une atmosphère calme, pour polluer en bruit, en lumière, voilà. Donc, en fait, il faudrait être apaisé. Voilà, il faudrait être apaisé. Donc, est-ce qu'effectivement, certaines personnes écoutent, je sais pas, par exemple, les bruits de la mer le soir, ou essaient de faire de la méditation, est-ce que ça, justement, ça aide, ça peut nous aider ? Quelles sont les solutions, justement, pour mieux dormir ? Est-ce que, justement, un petit thé relaxant, apaisant, est-ce que ça marche vraiment ? Avant, les gens, quand il n'y avait pas d'électricité, même tout au début, dans notre cas, les gens avaient un rituel de coucher. Par exemple, les femmes, avant d'aller se coucher, se mettaient dehors la coiffeuse, se pouponnaient, se coiffaient pour aller se coucher. Tout un peu préparatif, avec une petite infusion, tout, voilà. Ça marche vraiment, ça ? La petite infusion, elle fonctionne vraiment ? La petite infusion, oui, oui. OK. Alors, une infusion de plantes calmantes, très peu d'eau, pour ne pas se lever, la nouvelle pipi, bien chaude, ça favorise l'endormissement. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. On parlait aussi d'alimentation. Apparemment, il ne faut pas trop manger avant d'aller se coucher. Est-ce que c'est vrai ? Si, par exemple, j'ai faim, j'ai pas mangé la journée, et je décide de manger un bon petit colombo, à 20h, est-ce qu'après, je vais trouver le sommeil comme un bébé ? Alors, tout ça, ça dépend de la personnalité, de la constitution de chacun. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils ont mangé un repas lourd, notamment riche en viande, en graisse, auront des difficultés à trouver le sommeil, parce que, bon, ça demande quand même pas mal d'activité, pas mal de calories à brûler pour pouvoir digérer. Et ça, ça va retarder l'endormissement. C'est vrai, ça a agi carrément sur le cycle cadien. Est-ce qu'il y a une heure à laquelle il faut arrêter de manger ? Sinon, le corps va se sentir, voilà, va être revigoré, et il n'aura pas envie d'aller se coucher. Est-ce qu'il y a une heure, par exemple, 22h, 23h, ou même 21h, ou est-ce qu'on peut vraiment manger à n'importe quelle heure ? En principe, on va au lit entre 22h et 23h. La bonne majorité, les gens vont se coucher à cette heure-ci. Bon, il est clair que, bon, si vous mangez lourd à 21h, vous avez des difficultés. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne les gênent pas parce qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils vont se coucher, ils vont trouver le sommeil tout de suite. Mais bon, c'est vrai que le soir, il est permis de manger léger. D'accord. Or, le matin, on mange bien le matin, le midi, et le soir, on mange léger. Cela favorise l'endormissement, cela favorise... la meilleure qualité de sommeil, on n'est pas fatigué par le fait de digérer. Est-ce qu'il y a une heure, justement, si on va se coucher, par exemple, à 22h, effectivement, entre 22h et 23h, est-ce qu'il y a une heure, justement, pour manger ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux manger vers les 18-19h, ou est-ce qu'il vaut manger vers 20h ? Est-ce qu'il y a une heure, justement, histoire d'avoir le temps de digérer ? Alors, beaucoup d'entre eux connaissent de manger relativement tôt le soir. Ce n'est pas une bonne... Je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose de prouvé. On sait que quand l'aliment est lourd, quand il y a beaucoup de protéines, quand il y a beaucoup de gaz, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Donc, manger lourd de la viande à 18h, 19h, oui, pour aller se coucher plus tard, en fait, ce n'est pas trop recommandé. Ce n'est pas trop recommandé. Mais disons qu'on le fait relativement aux Antilles, parce qu'en attendant, on n'a pas trop mangé le midi, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va avec le travail, tout. Bon, on fait ce qu'on peut. Et le sport ? Parce que souvent, les gens aiment bien se fatiguer avant d'aller se coucher. Est-ce que c'est recommandé ? Est-ce qu'on peut faire du sport, par exemple, à 19h pour aller se coucher ? Bon, on va garder le même créneau horaire, c'est-à-dire 22h, 23h. Est-ce que c'est recommandé ou pas du tout ? Est-ce que ça, justement, nous excite ? Et là, on n'a plus envie d'aller se coucher ? Alors, certains individus, toujours, sont très sensibles à l'activité physique. Vous savez, il y a deux stimulations qui éveillent le cerveau. C'est la lumière et l'activité physique. D'accord. L'activité physique, donc, entraîne une augmentation de la température centrale. Certains individus, notamment les jeunes étudiants qui sont dans des clubs de sport, par exemple, les jours qu'ils ont de l'entraînement, les jours qu'ils ont des compétitions, c'est encore pire parce qu'il y a encore une composante psychique qui se rajoute, ont des difficultés à trouver le sommeil. Ils arrivent à dormir à partir d'une heure, deux heures, trois heures du matin, c'est vrai. Parce qu'ils sont très, très sensibles au changement de température interne. Ok. Entraînés par l'activité physique. Donc, chez certains patients qui ont des difficultés d'endormissement et qui font de l'activité physique l'après-midi ou le soir, on leur dit de ne pas faire du sport trop tard le soir. Ok. De s'arrêter aux 18 heures. Alors, il paraît aussi, peut-être, idée reçue, vrai ou faux, qu'il faut s'endormir absolument à 20 minutes. Parce qu'apparemment, le corps et la tête, voilà, font un travail qui fait que, justement, on se repose mieux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que si on va se coucher à une heure du matin, c'est trop tard et on ne peut pas bien se reposer ? Ça dépend encore de chaque individu. Vous savez, la moitié des individus... En règle générale. Voilà. On va faire un petit jeu. En règle générale. En règle générale, en gros, il y a trois groupes d'individus. D'accord. Il y a les standards, les normaux, on va dire, qui ont envie d'aller se coucher à 22h, à 30h, à 23h, pour se réveiller à 5h, à 26h. Bon, donc, d'accord. Il y a les couches tôt. Oui. Donc, ce sont des gens, vous allez chez eux à 18h, ils ont déjà soupé, ils sont prêts à dormir. D'accord ? Ce sont des gens qui se réveillent très tôt, ils se réveillent à 3h du matin, ils sont en pleine forme, ils bossent, voilà, mais ils ne peuvent pas le soir rester éveillé pour pouvoir faire une activité soutenue, notamment intellectuelle. Et puis, il y a des gens qui ont l'horloge qui retarde, on nous appelle les couches tardes. Ce sont des gens qui ont envie de dormir quand le coq chante à 3h à 3h du matin. D'accord ? Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est un réel, ça, c'est... Donc, pour ces derniers, c'est vraiment une réelle difficulté pour pouvoir travailler la journée à 8h. Eh ouais, tout à fait. Quand vous avez des difficultés à vous, voilà. Donc, ce sont des gens qui sont tentés de... de consommer beaucoup de café, beaucoup d'excitants, beaucoup de dorines. Tout à fait. Voilà, beaucoup de tabac, voilà. Moi, c'est 3h du matin. Ils sont psychologiquement plus instables. Ouais, c'est moi aussi. Je suis psychologiquement pas totalement fiable. Est-ce que... En règle générale, donc, pour éviter... Donc, en règle générale, si vous faites partie de 50% des couches normaux... Donc, 22h30, 23h, quoi. Oui, c'est au moment d'entrée au lit. Donc, on doit dormir à peu près combien d'heures par nuit pour vraiment avoir une bonne nuit de repos ? Ça dépend. En règle générale... Une dure moyenne du sommeil, c'est 6h30 plus ou moins une heure. 6h30, d'accord. Plus ou moins une heure. Plus ou moins une heure ? Plus ou moins une heure, oui. C'est-à-dire ? Ben, ça va de 5h30 à... 5h30 de sommeil ? C'est pas assez. 5h30 de sommeil ? Il faut en faire, ça c'est sieste, ça. Au principe, on dort moins de 9h et on dort plus de 5h. Ok. Moins de 9h ? La moyenne, c'est autour de... Je dirais 7h30 plus ou moins une heure. D'accord. Je me suis trompé, c'est 7h30 plus ou moins une heure. On a un problème ? Ben, là, il a été prouvé scientifiquement, en fait, que les gens qui dorment moins de 5h et les gens qui dorment plus de 9h de façon chronique sont susceptibles de développer les mêmes maladies cardiovasculaires. Oh, ok, d'accord, ok. Le manque de sommeil est facteur de maladies cardiovasculaires, plus tard. Le manque de sommeil, je suis d'accord, mais le surplus de sommeil... Dormir trop, on a une accumulation de tout ce qui est facteur toxique, tout, on a une plaque d'athérome, ça développe pareil. Et pourtant, c'est tellement bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore dormir. Je ne fais que ça. Dès que je quitte le plateau, je dors. Non, naturellement. Quel est le plus grand problème, justement, que vous rencontrez, que vos patients, justement, pour lesquels vos patients viennent vous voir dans votre cabine ? Est-ce que c'est l'insomnie ? Est-ce que c'est le ronflement, l'apnée du sommeil ? Quels sont les plus gros problèmes de sommeil en Guadeloupe ? Alors, sur le plan national, que ce soit en Foins, sous Antilles, pareil, la première cause de difficulté de sommeil, c'est l'insomnie. D'accord. 23% de la population est insomniaque, c'est beaucoup. Ah ouais, quand même. Et ça augmente ? Ça augmente toujours ? Malheureusement, la vie n'est pas cool. Vous voyez, déjà maintenant, avec le problème de retraite, c'est retardé. Donc, voilà, continuer toujours à travailler beaucoup et à dormir toujours moins. D'une part, d'autre part, on a cette pression-là qui fait qu'on n'arrive pas à dormir suffisamment. D'accord. En 50 ans, on a perdu pratiquement une heure de sommeil. Ok. Et il paraît que lorsqu'on dort moins, lorsqu'on perd des heures de sommeil, on perd aussi une durée de vie. Est-ce que ça aussi, c'est vrai ? On a la durée de vie qui diminue, effectivement, quand on dort moins. C'est clair. Donc, en fait, le plus gros problème aujourd'hui de notre société, et surtout du sommeil, c'est, bon, peut-être les écrans, c'est peut-être la malnutrition, mais c'est surtout, en fait, la pression sociale et les problèmes qu'on peut avoir. Parce qu'au final, on est couché dans notre lit, on réfléchit aux problèmes, et ça nous empêche de dormir. L'insomnie. L'insomnie. Ça développe de l'insomnie, oui, effectivement. Effectivement, c'est pour cela qu'il faut faire un rituel du coucher le soir, il faut essayer de faire exception, faire de la relaxation, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres petites techniques, justement, comme ça, pour essayer de trouver le sommeil ? Est-ce que, par exemple, bien choisir sa literie, c'est essentiel ? Son oreiller, son matelas, est-ce que là aussi, ça joue ? La literie est très importante. La chambre à coucher est très importante. Donc, normalement, on dort dans une chambre, il y a des gens qui passent la nuit devant la télé, dans un divin, qui s'endort dans les divins. C'est moi. C'est très mauvais, très, très mauvais, ça. Surtout les gens qui ont tendance à... Les gens qui vivent seuls, en fait, qui perdent leur repère. Ils perdent la notion de manger à table, ils perdent la notion de ne pas rester devant la télé tout le temps. Et puis, ils s'endortent n'importe quand, ils n'ont pas de rythme. Ils perdent leur vie, leur rythme. Surtout les gens qui donnent seuls, les retraités, les gens qui vivent, qui sont isolés. OK. Ça, c'est... C'est un vrai problème, parce que... Pour la prise en charge. Parce que, si bon, ce sont des habitudes à casser, quoi. OK. Ouais. Alors, on entend souvent... On ne va pas tout expliquer, bien entendu, aujourd'hui dans l'émission, mais on entend souvent quelques termes que peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Par exemple, l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil ? L'apnée du sommeil, c'est une pathologie fréquente aux Antilles. Wow. Alors, plus fréquente aux Antilles qu'en France, en fait, qui consiste à avoir des difficultés au niveau de la langue. D'accord. D'accord. Donc, c'est un phénomène qui est malheureusement transmisible et acquis. Il y a des familles d'apnéiques. OK. Il y a des facteurs favorisants, hein. Les pathologies otorhénaux, les allergies, le surpoids, le tabac, voilà. OK. Donc, vous avez, donc, au niveau de la langue, une perte du tonus musculaire, parce que la langue, c'est un muscle. OK. Et cette langue, malheureusement, va aller obstruer le passage de l'air. Et ça va vous entraîner, donc, l'apparition de ronflements, qui, au début, ces ronflements, en plus, vont s'aggraver, et vont se transformer, malheureusement, en arrêt du flux respiratoire, où vous n'avez plus à faire entrer l'air. D'accord. Dans les poumons, et voilà. Mais c'est dangereux, ça, quand même. Quand on explique, oui, c'est dangereux, mais en fait... Est-ce qu'on peut s'étouffer ? S'étouffer, pfff ! Je ne crois pas qu'il y en ait des gens qui sont morts d'apnée. OK. Non, on ne sait jamais, parce que vu comment c'est expliqué, on se dit, mais la personne va mourir, c'est la langue... L'apnée, c'est un facteur de risque qui se surajoute à d'autres facteurs de risque. Il est vrai que l'apnée du surhumain seul entraîne aussi des complications sur le métabolisme, sur l'activité cardiovasculaire, ça, c'est clair. D'accord. Notamment l'hypertension et autres, du rythme cardiaque, oui. Vieillissement artériel pour m'attirer. Et est-ce qu'on peut arrêter le ronflement ? Est-ce qu'il y a des techniques pour arrêter de ronfler ? Oui, parce que, mesdames, peut-être que vous en avez marre d'entendre votre mari ronfler tous les soirs à côté de vous. Et messieurs, peut-être aussi que vous en avez marre d'entendre madame qui ronfle, parce que, mesdames, quand vous ronflez, vous ne ronflez pas à moitié. Pardon, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des techniques, justement ? Je vois que souvent, on met des petits écarteurs de narines, on dort avec un appareil. Est-ce qu'on peut arrêter de ronfler ? Arrêter de ronfler ? Si on n'a pas le cas du ronflement, arrêter de ronfler, les petites bandelettes que mettent les cyclistes sur les narines, ce sont des cyclistes qui ont une certaine fragilité au niveau des ailes du nez. Le cartonnage étant trop mou, par conséquent, quand ils inspirent, ça se collabore. Donc, émettre les petits écarteurs, ça permet un petit peu de métenir cette ouverture des narines et permet à l'air d'entrer convenablement. D'accord. Durant la nuit, est-ce que ça fonctionne ? Certains individus, effectivement, ont ces problèmes. Donc, ils peuvent utiliser ça. Ça peut marcher. Bon, autrement, il faut perdre du poids, il faut arrêter de fumer. Ok. Voilà. D'accord. Et si on perd du poids, qu'on arrête de fumer, est-ce qu'il faut arrêter le café aussi ? Non. Il faut perdre du poids parce qu'il faut maigrir un petit peu les tissus qui sont à l'intérieur. D'accord. Au niveau pharyngé, au niveau de la langue, il faut baisser un petit peu ce volume de graisse qu'il y a. Il faut favoriser le passage de l'air. Ok. D'accord. Il faut traiter les pathologies au niveau de la mâchoire, au niveau des dents. Voilà. Ok. Il faut traiter les pathologies otorino, tout ce qui favorise l'obstruction nasale, les rhinites allergiques, les enfants qui ont des problèmes de végétation, d'amidale. Voilà. Tu te rends compte de tout ça. D'accord. Donc, pour résumer, il faut déjà bannir tout ce qui est écran, téléphone, tablette, télévision, parce que lumière bleue, dans le lit, dans la chambre à coucher, parce que qui dit tout ça dit lumière bleue, votre cerveau croit que c'est la journée, donc il refuse d'aller se coucher. Il faut surveiller son alimentation. Il ne faut pas fumer. Attention, sinon vous ronflez. Et vous faites des apnées du sommeil. Et madame n'est pas contente. Et monsieur n'est pas content non plus. Il faut bien choisir sa literie. Enfin bref, il faut aussi faire de la méditation, boire une bonne petite tisane aussi, ça peut faire du bien. C'est déjà quelques petites astuces, quelques petits conseils pour vous aider à bien dormir et bien sûr essayer de vous lever en pleine forme le matin pour aller travailler, surtout pour attaquer les bouchons qu'il y a maintenant en Guadeloupe. On sait qui remercie. En tout cas, monsieur docteur Fleury Socrates, merci d'être passé sur le plateau. On va juste donner donc vos adresses. Si vous avez un site internet, un Facebook ou même un numéro de téléphone professionnel, parce que je suis sûr que les téléspectateurs veulent vous appeler pour venir consulter, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Si oui, donnez-nous tout. Alors, j'ai un site internet, vous pouvez toujours consulter, un site internet pour pouvoir vous enseigner, pour avoir beaucoup plus d'ampleur d'information. Et voilà, je n'ai pas, malheureusement... C'est firait-socrates-medicin.fr, ne vous inquiétez pas, ça s'est affiché juste là, ici. Voilà, c'est un type informatif, voilà, c'est toi. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On va vous réinviter parce que j'ai encore plein d'autres questions sur le sommeil. Merci pour votre invitation. Moi, j'adore dormir, en plus, je dors tard et puis je bois 3 cafés le matin, il faut que j'arrête tout ça. On se voit bientôt. Nous, on se voit aussi très vite et oui, avec un nouvel invité sur le plateau de ETV Service, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.